C'est une maison bleue adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé, sauf Nikos Aliagas et son invité. Musique, Bruce. Adossé à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Bonjour Maxime Le Forestier ! Bonjour Nikos ! Vous vous rendez compte quand vous aviez écrit cet album, vous aviez entre 18 ans et 22 ans, 23 ans, et aujourd'hui, 40 ans plus tard, dans les embouteillages, les gens à la radio peuvent encore sur Europe 1 écouter cette chanson. Je n'ai pas changé ! Ah c'est Julio, je me suis trompé d'inviter ce matin ! La longévité d'une chanson, d'une histoire racontée, est-ce que vous avez le secret après toutes tes années de métier ? Alors non, c'est un grand mystère, la relation entre une chanson et le public, finalement, c'est, on ne sait pas jusqu'à quel niveau d'intimité nos chansons sont entrées chez les gens, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu dessus, mais certaines chansons ont eu la chance que beaucoup de gens vivent beaucoup de choses dessus et ça, ça crée une relation, c'est un peu comme si nos émotions s'inscrivaient sur la musique qu'on écoute, vous voyez, c'est le souvenir des émotions. Qu'est-ce qu'ils vous disent Maxime, les gens ? Ils vous disent « Ah je me suis marié sur cette chanson, j'ai fait l'amour sur cette chanson » ? Oui, ou quelques fois ils ne disent rien, c'est juste un regard qu'ils laissent tout imaginer. On vous appelle le maître, c'est justifié, vous le vivez comment d'être maître Yoda ? Non, non, pas du tout, mes vrais amis ne m'appellent pas comme ça. Ils vous appellent Maxime. Est-ce que vous étiez un vrai Bab à l'époque ? Non, je n'ai jamais été un vrai Bab, j'ai toujours été un chanteur, mais j'ai épousé un peu mon époque, j'ai eu des amis, Bab, vraiment, Luc, le Luc de San Francisco dont je parle, il a fait Paris-Kaboul en stop, quand même. Pour moi, les vrais hippies de cette époque-là, c'était des voyageurs, c'était des gens au Kreml Wright, c'était des gens qui allaient voir le monde, le plus souvent à pied ou en stop, enfin par des moyens terrestres, mais moi je n'étais pas comme eux, je les chantais, mais je n'étais pas comme eux. Mais qu'est-ce qui vous préoccupait à l'époque, quand vous aviez 18 ans et vous êtes arrivé à San Francisco avec votre sœur, je crois, dans cette fameuse maison bleue ? Oui, tout à fait. C'était quoi vos préoccupations ? On n'était pas préoccupés, on était en vacances, Catherine venait de gagner un petit chèque au festival de spa avec une chanson qui s'appelait « Au pays de ton corps », je l'accompagnais à la guitare et le chèque c'était le montant de deux allers-retours pour Paris-San Francisco. Luc, qui était belge et qui était à ce moment-là, nous a dit « Vous devriez connaître cette ville, c'est là que ça se passe ». Et puis on est partis, voilà. Et vous avez vécu en communauté avec d'autres dans une maison ? On a vécu dans la maison que Luc nous avait indiquée et c'est vrai qu'ils étaient 16 en temps normal, moins ceux qui étaient partis et plus ceux qui passaient. Et que c'était un moment, 1971, San Francisco, c'était un peu la fin du mouvement hippie, c'était la fin de la guerre du Vietnam, etc. Enfin ça tirait vers sa fin, mais il y avait quand même beaucoup de déserteurs, il y avait tout un quartier de gens un peu bizarres. Et vous l'avez beaucoup raconté ces derniers mois, mais cette maison, elle existe toujours, c'est ça qui est fascinant dans cette histoire. Toujours, elle avait été, avec le temps, elle était devenue verte et ça a créé tout un mouvement populaire pour qu'on la repeigne et elle a été repeinte. Est-ce que votre génération était plus rêveuse que les gamins d'aujourd'hui ? Je ne crois pas, non. Je crois que oui, c'était une rêverie collective, on croyait dans un monde meilleur. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils croient dans un monde meilleur, mais je pense qu'ils continuent à rêver quand même. Après cet album, vous chantez avec Brassens, vous faites la première partie de Brassens dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on apprend quand on côtoie Brassens ? On apprend ce que c'est qu'un monstre. On apprend que le monstre est gentil. J'ai appris, en le voyant tous les soirs, la précision, même s'il ne bougeait pas comme montant avec les cannes et chapeaux. Il avait quand même toujours le petit sourire un quart de seconde avant la vanne, tous les soirs le même, tous les soirs au même endroit. Le musical minimaliste que vous l'appelez. Moi, je sortais de l'école d'Olivera, haute école, où aussi on faisait danser les chevaux sans que rien ne bouge. C'était tout à fait cohérent pour moi. C'est vrai que vous étiez sur scène le soir de sa mort ? J'étais à Bobineau, le jour où il est mort, en effet. Ça a été pour moi une émotion considérable. Oui, parce que je me suis trouvé à sa place, là où je l'avais vu pour la première fois. Et puis, il y avait des caméras, il y avait beaucoup de gens, mais je n'étais pas habitué à ça, moi, du tout. Et surtout, on ne voulait pas être indigne. Personne, des gens qui ont vécu, qui ont connu Brassens ne voulaient être indigne le jour de sa mort. Et ça a été très difficile pour moi de rester digne. Comment on apprend la dignité dans ce métier ? À quel moment on n'en fait pas trop ? On ne fait pas trop la salle pour plaire ? Comment on sait qu'il faut rester à sa place, Maxime Le Forestier, pour durer ? J'avais un impressario quand j'étais jeune qui s'appelait Edi Marouani. Et un jour, je raconte une blague sur scène, je ne me rappelle plus quoi. Et quand je sors de scène, Edi Marouani me dit « Vous ne devriez pas raconter cette blague ». Je dis « Mais Edi, les gens rient ». Il dit « Oui, vous entendez ceux qui rient, vous n'entendez pas ceux qui ne rient pas ». Ah ! Et nous, on entend aussi la nouvelle génération qui s'est réappropriée, vos chansons, ou appropriée, tout simplement. Je regarde Julie qui, à chaque fois qu'elle me regarde, ça veut dire qu'attention, pas d'erreur de français, de syntaxe dans les salles. On a de la hausse, on a ce qu'il faut. C'est Calogéro qui reprend mon frère. Oui, c'est magnifique. C'est toujours un événement d'interviewer Maxime Le Forestier, après toutes ces années de métier. Vous êtes sur Europe 1. Bonjour et bon courage à tous. Vous avez choisi les artistes de cette nouvelle génération, vous-même, parce qu'ils sont très hétéroclites. Il y a Calogéro, j'en vois d'autres, Stanislas, Adamo, qui lui n'a plus de génération du tout. Adamo est toujours là. C'est un ami, Adamo ? Oui, c'est un ami, oui. Non, je n'ai choisi personne. Ce disque, c'est un cadeau que ma maison de disques m'a fait pour mes 40 ans de contrat. Ça fait 40 ans que j'ai signé chez eux. Et ils m'ont demandé si je voulais participer à la production de cet album. J'ai dit non, démerdé. Vous n'avez rien fait ? Je n'ai rien fait. En fait, c'est l'album original de 72, brusque, et rechanté aujourd'hui par d'autres artistes. Je suis juste venu au studio pour Ayo, parce que c'était la première fois qu'elle chantait en français. Elle avait peur de se planter et tout. Elle n'avait absolument pas besoin de moi. Mais ma présence l'a rassurée, je pense. Parlez-moi de l'aventure Musicorama, Maxime Le Forestier. Alors, Musicorama, vous vous souvenez, les auditeurs d'Europe 1, c'était il y a longtemps. On faisait toutes les semaines des concerts à l'Olympia qui étaient retransmis en direct par Europe 1. Le lundi soir, c'était le jour de relâche de l'Olympia. Le lundi soir, c'était le jour de relâche de l'Olympia. C'était entre 1957 et 1974. Voilà. Alors moi, j'ai fait deux Musicorama en 1973. Et lorsque Polidor a voulu ressortir mon premier album, ils avaient besoin de bonus. Ils voulaient du son de l'époque. Moi, du son de l'époque, je n'en avais pas. Et je me suis souvenu de ces Musicorama. J'ai demandé à Denis Oliven si on pouvait retrouver les enregistrements de ça. Elles ont été retrouvées. Et c'est donc grâce à Europe 1 et au Musicorama qu'on a pu retrouver du son de 1973 sur scène, dans le bordel et tout ça. Et je pense que ça a donné à l'élection d'Europe 1 l'idée de continuer ça, puisque 40 ans plus tard, vos enregistrements sont toujours utiles. Et 40 ans plus tard, c'est le 26 et 27 janvier, au Grand Rex à Paris. Ça sera votre concert. Il y aura des invités aussi. Il sera retransmis évidemment sur Europe 1. Oui, c'est un petit peu le disque La Maison Bleue. J'ai voulu faire un petit merci à tout le monde et inviter ceux qui sont là à venir chanter les chansons. Mais là, moi, je suis quelques fois chanteur, mais je suis aussi guitariste, présentateur et choriste. Merci d'être passé nous voir, Maxime Le Forestier. Elle appartient à qui, La Maison Bleue, au fait ? Elle appartient à deux femmes qui sont mariées ensemble. Elles sont mariées ensemble, oui. Un couple de guettes en français. Qui élèvent cinq enfants et neuf chiens. Magnifique. On va les appeler. Merci, je veux savoir. On vous retrouvera donc sur scène. Et je voulais juste vous dire que vous êtes ici aussi, chez vous, dans l'autre Maison Bleue, qui est Europe 1. Merci Maxime Le Forestier. Grand forme, mon brux. Magnifique. Magnifique. Il y a Nikos dans son...